On fantasme beaucoup l'idée qu'un magicien ne doit pas révéler ses secrets, tout ça, mais il y a quand même à chaque génération des nouveaux magiciens qui apparaissent, donc en fait il existe plein de bouquins et de DVD, donc je n'étais pas trop inquiet sur l'idée de vraiment dévoiler des choses, parce qu'en fait ça s'adresse aux gens qui ont envie de le découvrir, donc tous les gens qui ne veulent pas connaître les secrets de magie et qui veulent juste aller voir des spectacles, ils n'ont qu'à pas lire le livre et tout va très bien, donc ça ne m'a pas tellement tracassé de me dire est-ce que vraiment je peux révéler tout ça, puis j'ai quand même pris le sens aussi de révéler à la fois des manipulations qui sont aériennes, un peu festives, tout ça, et des tours de magie, mais ce n'est pas parce qu'on travaille tout le bouquin qu'on va comprendre tous les spectacles qui existent aujourd'hui dans le monde, donc la magie, un peu comme la musique ou plein d'autres formes d'art, c'est vraiment pour apprendre vraiment la magie, même moi aujourd'hui, quand je vais voir des spectacles, je me fais bluffer sur certains numéros, donc ce n'est pas grave de connaître une partie des secrets, et c'est même tant mieux si ça donne envie de découvrir encore d'autres secrets. Moi je dis aussi deux choses, pour moi il y a les manipulations et les tours, donc les manipulations c'est par exemple ces trucs-là, tous les mélanges, etc. Ça je voulais en mettre un maximum parce que je me suis dit que pour les gens, il y a les enfants ou jeunes ados qui veulent apprendre de la magie, d'ailleurs il y a aussi des personnes plus âgées qui veulent apprendre de la magie, mais souvent le public est plutôt jeune, et j'aimais bien aussi l'idée qu'il y ait plein de manipulations, par exemple moi mes grands-mères elles jouent au bridge avec leurs copines, et elles disent « tu peux m'apprendre à faire le mélange comme ça, puis après à faire l'accordéon comme ça, quand on joue je vais épater mes copines ». Donc j'aimais bien l'idée que ça puisse s'adresser aussi bien à un jeune qui veut apprendre la magie, qu'à des personnes plus âgées qui jouent au bridge, au poker, au strip poker, enfin ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs. Donc ça c'est pour les manipulations, et après pour les tours, j'ai réfléchi à des numéros qui soient plutôt simples à expliquer, en termes de quantité de manipulations à apprendre, mais qui aient un gros impact sur le public. Donc par exemple faire apparaître une bouteille, retrouver une carte dans un jeu, sans faire trop de manipulations, et que ça soit vraiment magique. Donc il y a vraiment... En fait j'ai choisi des tours que j'aime bien, et qui ont un fort impact sur le public. À qui s'adresse ce livre ? C'est une question assez large, mais au tout début, donc c'était le premier confinement, moi j'avais fait un petit groupe avec des jeunes magiciens, avec qui j'avais dit... En fait c'était une dizaine de magiciens que j'avais repéré un peu sur les réseaux sociaux, que je trouvais sympa et cool, certains qui étaient venus voir mon spectacle, d'autres non. J'avais fait un petit groupe avec des gars en disant, si vous voulez toutes les semaines vous me posez trois questions, donc vous vous mettez d'accord sur un groupe à côté sans moi, et je répondrai à vos trois questions en vous faisant des petites vidéos pour expliquer. Donc ils me disaient par exemple, ce change de jeu que tu as fait dans telle émission, comment tu fais ? Donc moi je faisais une petite vidéo en mode influenceur de, coucou tout le monde, alors pour le change de jeu ? Et tout d'un coup je me suis dit, au bout de quelques semaines, ça faisait pas mal de contenu, je me suis dit, en fait c'est peut-être, ces gens-là je pourrais peut-être m'adresser différemment, parce que là j'en ai choisi 10, parce que je l'ai trouvé cool et tout, mais il y a plein de gens sur les réseaux que j'ai pas remarqué, parce que moi je suis un peu comme un vieil oncle sur les réseaux, un mec qui like un truc sans faire exprès, qui machin un peu, bon bref, donc je me suis dit, c'est quand même dommage de m'adresser qu'à ce groupe de jeunes, et donc ça a commencé à me trotter dans la tête, et après, sur le public en général, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime bien l'idée que ça puisse s'adresser à des jeunes qui veulent devenir magiciens, ou des moins jeunes qui veulent être magiciens, ou juste des gens qui veulent un peu épater la galerie quand ils jouent n'importe quoi, au poker, au blackjack, en fait on peut faire plein de trucs avec un jeu de cartes, mais juste il faut le savoir, et dans le bouquin je voulais mettre justement des idées de mani pour épater la galerie. Après on peut aussi apprendre à faire disparaître un stylo, à apparaître une bouteille, je voulais un petit peu varier aussi, parce que je voulais créer l'envie aussi d'apprendre autre chose qu'avec des cartes, parce que c'est tellement vaste, la magie a tellement de trucs à apprendre, que c'est une petite porte vers d'autres manipulations. Ah je me suis concentré sur les cartes, parce que moi je suis passionné de cartes, je suis complètement givré de cartes, j'ai un gros problème mental avec les cartes, je fais des cartes le matin, le midi, le soir, la nuit, enfin c'est une catastrophe, moi j'aime trop les cartes, donc d'ailleurs je me vois bien faire encore un autre bouquin avec presque autant de cartes, ça va dépendre du retour des gens, mais en fait les cartes c'est génial, parce que pour 3 euros de budget, tu peux faire plus d'une heure de spectacle, un groupe de 2, 5, 100, 1000 personnes, donc je trouve ça fou, on a trop de chances d'avoir des cartes, c'est hyper festif. Quand on commence à s'intéresser à la magie, on se rend compte qu'il existe vraiment plein de magiciens pros qui sont extraordinaires, et moi j'ai des inspirations, alors si je commençais à citer tous les magiciens qui m'inspirent, je pense que les gens qui regardent s'endormiraient, donc je vais le faire rapidement, mais en France je pense à des gars comme Victor Vincent en mentalisme, Fred Razon en pickpocket, Laurent Beretta, Nestor Atto, Antoine Leroux, Nicolas Rives, il existe plein de magiciens qui ont une vraie patte dans leur manière de présenter la magie, et encore je parle de français, mais aux Etats-Unis pareil, il y en a plein que j'adore, les Penn & Teller, Mac King, tout ça, on a la chance d'avoir aujourd'hui avec internet accès à des vidéos, des bouts de spectacle, des TV shows un peu partout dans le monde, et c'est vrai qu'il y a un vrai vivier de magiciens, et je pense que la magie c'est un art, c'est même un sport qui est assez créatif, parce que finalement on met tous de notre patte et de notre personnalité dans notre magie, donc c'est ça qui permet de se créer une identité en magie et de faire des choses qui sont nouvelles et qui sont cool. Sur les techniques par exemple, si je fais un truc tout bête où on prend une carte comme ça et on la fait disparaître, ça par exemple c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque de Robert Houdin, et pour autant ça bluffe encore les yeux d'aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on a des réseaux sociaux, d'autres manières de communiquer, qu'on a des sens qui sont plus affûtés, c'est d'ailleurs même plutôt l'inverse, donc je pense que la magie qui fonctionnait à cette époque, elle fonctionne encore très bien aujourd'hui, la seule chose c'est dans la manière de présenter les choses. Aujourd'hui un jeune public il a une attention de 2, 4, 5, 10, 15 secondes, le temps d'une story, donc en fait il faut les attraper tout de suite, on raconte plus les histoires comme on les racontait à l'époque, alors la magie c'est pas forcément de raconter des histoires, ça peut être raconter une ambiance, une passion, un truc, enfin on le fait un peu comme on veut, donc les techniques qui existaient à l'époque sont encore d'actualité, mais on les présente d'une nouvelle manière et de manière peut-être plus moderne. Et après pour se renouveler, moi par exemple je pars souvent de certaines de mes passions, donc par exemple la chasse sous-marine, quand j'étais petit j'étais fan de chasse sous-marine, donc j'ai un numéro dans mon spectacle, c'est le final du spectacle, où il y a un jeu de cartes qui explose sur scène et je tire dans le nuage de cartes avec un fusil harpon, et là je plante la carte qu'a choisi le spectateur. En 1800, par exemple dans la magie de 1800, il n'y avait pas de fusil de chasse sous-marine, donc en ce sens on peut se renouveler avec son époque, non mais après c'est une connerie, j'ai un numéro par exemple sur un film qui s'appelle Love Actuali, donc avant que ce film soit sorti, je n'aurais pas eu l'inspiration de ce film. Donc en fait on chope plein de choses dans nos époques, que ce soit un film, un sport, une musique, un décor, n'importe quoi qui nous inspire et qu'on peut partager, et qui risque de peut-être intéresser le public. Après c'est des paris, quand on crée des numéros on se dit, moi je trouve ça hyper cool, j'espère que les gens vont être contents. Parfois on a un bon retour, parfois on se dit, je crois que les gens s'ennuient, donc peut-être trouver une autre inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada